Sexuellement, la diaspora doit améliorer en contribution de crédibilité l'impact sur les institutions formelles par rapport aux entrées politiques, économiques et sociaux. Donc, d'abord, je voudrais définir qui sommes-nous pour pouvoir dire ce que nous pouvons faire dans ce domaine bien précis. La CASC, c'est la coordination des associations sénégalaises en Catalogne. Et nous nous voulons, nous nous considérons comme un pont entre le Sénégal et la Catalogne. Nous avons des espaces et nous travaillons dans le cadre de la transnationalité. Je crois que ce concept est partagé avec beaucoup de personnes qui sont dans la salle. Quand on parle de transnationalisme, on parle qu'on évolue dans toutes les dimensions, différentes dimensions. Et donc, pour ce faire, nous, au niveau catalan, nous nous occupons de la gestion au quotidien de la problématique migratoire, qui dit problématique migratoire, parle des droits des migrants, puisque parfois, on a tendance à toujours demander les migrants à porter le rapport, le rapport, et parfois, on ne se soucie pas de leurs droits dans les pays d'accueil. Donc, je crois que fondamentalement, ici, les organisations en général, nous, nous prenons en charge la problématique des droits des migrants. Puisque pour pouvoir, aujourd'hui, contribuer au développement des pays et de nos pays d'origine, il faudrait au moins quand même qu'on ait une certaine garantie des droits fondamentaux dans les pays de résidence. Donc, c'est là-bas. Et il n'y a personne d'autre pour défendre ça que les droits des migrants à travers leurs organisations structurées. Donc, effectivement, il est nécessaire d'avoir une structure, une organisation structurée pour pouvoir faire du plaidoyer, défendre vos intérêts et aussi travailler dans des politiques d'intégration qui facilitent que vous soyez aujourd'hui dans cette dimension de la transnationalité.